Ce discours, Jean Jaurès le prononce en 1903, devant des lycéens à Albi, là où il a commencé à enseigner la philosophie, en 1881. Depuis cette date, alors professeur de philosophie bourgeois, il a beaucoup évolué, puisqu'il est devenu député et socialiste. Ainsi, en 1902, il participe à la fondation du Parti Socialiste français. Il est également journaliste. Dans ces deux activités, il est connu pour son engagement social, son engagement pacifiste jusqu'à sa mort, à la veille de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour sa défense de la République. Trois thèmes développés dans ce discours. Dans cet extrait, il fait l'éloge de la création de la République française et de sa première constitution en 1793. Merci.